Enregistrement en cours. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée tout le monde, où que vous soyez dans le monde, et bienvenue sur cette série de webinaires TechNet 21, IAR ou ARS, comment choisir le meilleur outil digital dans le contexte de vaccination de votre pays. Aujourd'hui, nous allons avoir une idée du contexte en Jamaïque. Vous pouvez écouter cette présentation en français ou en espagnol. Pour faire ainsi, veuillez sélectionner le globe en bas de votre fenêtre Zoom et choisissez la langue de votre choix. Si vous avez des problèmes pour trouver la langue, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat et je vous aiderai autant que je le peux. En parlant justement du chat, vous pouvez déjà vous présenter si vous le souhaitez, nous dire d'où vous venez et quel est votre nom. Ce serait fantastique pour nous de savoir. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour toute assistante technique et je suis également là pour vous aider. Pendant cette présentation, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez. Donc, n'hésitez pas à utiliser la case questions-réponses qui est également en bas de votre fenêtre Zoom. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment et nos présentateurs y répondront après la présentation pendant la session questions-réponses. Enfin, à nouveau, cette session est enregistrée comme d'habitude et nous partagerons le lien dans la vidéo ainsi que le diapositif. Les vidéos sont enregistrées en français, en anglais et en espagnol. Vous recevrez tous les liens. Nous espérons que vous allez apprécier cette session et je vais donner la parole à Émilie pour présenter les présentateurs. Merci beaucoup, Alex. Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravie de vous présenter nos présentateurs aujourd'hui. Nous allons commencer avec John Van Lorder, le manager de projet senior à Dimagi. Jordan a commencé en 2016 dans l'équipe du New Delhi en Inde. Il s'est occupé de la mise en œuvre sur toute l'Inde, au Mozambique. Il a travaillé pour une variété de centres de santé. En 2019, il a décidé de déménager à Cape Town où il a géré une équipe client en travaillant en particulier avec Comcare pour maximiser leur impas. Depuis mars 2021, Jordan travaille sur la réponse à la COVID-19 et il, par exemple, voit des programmes de vaccination contre la COVID-19 et il gère la réaction en cas de crise. Après Jordan, nous allons être rejoints par Denise Palmer qui a été la directrice de l'information, la communication et la technologie au ministère de la Santé et du Bien-être en Jamaïque. Madame Palmer est une spécialiste de la gestion des projets informatiques avec beaucoup d'expérience dans la gestion de grande échelle. Elle travaille là depuis 27 ans. Elle a travaillé au départ comme comptable et au cours des 19 dernières années en tant que chef de l'unité information, communication et technologie. Le mandat du ministère de la Santé est de donner le meilleur environnement et la meilleure santé à tous les Jamaïcains. et l'ICT, l'unité, est responsable de délivrer une gestion des informations de haute qualité et pour afforter de l'aide au niveau régional aux autorités. Dans son rôle en tant que directrice, Madame Palmer gère la gestion quotidienne et en particulier la planification stratégique. Enfin, elle sera suivie par M. Albert Beckford, qui s'occupe de l'application d'infrastructures et de l'intégration technique au ministère de la Santé et du Bien-être en Jamaïque. Albert est un professionnel des technologies d'information qui gère des projets, conduit des recherches et met en œuvre des solutions technologiques. Il fait beaucoup de plaidoyers pour l'utilisation des technologies dans les processus d'affaires et en particulier pour les efforts contre la COVID-19 au niveau technologique avec la plateforme Comcare en utilisant le système pré-exitant. Merci à tous de nous avoir rejoint aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Et sur ce, je vais passer la parole à Jordan pour commencer la présentation. À vous, Jordan. Merci beaucoup, Émilie. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Comme Émilie l'a mentionné, je vais vous donner une idée du contexte de Comcare pour parler un petit peu de la façon dont Denise et Albert ont mis en œuvre la plateforme et ensuite nous passerons aux questions-réponses. En particulier, je vais présenter le contexte de Comcare, le modèle d'application qui nous fournit une idée de gestion holistique au niveau de la campagne de vaccination. Et enfin, une vue d'ensemble de la façon dont ça peut être mis en œuvre. Pour commencer, vous avez entendu une vague présentation, une vraie présentation sur moi. Je suis le gérant de projet senior pour Dimagi et je vous parle actuellement de Captain en Afrique du Sud. Dimagi, c'est une entreprise sociale qui a gagné des prix qu'il y a 20 ans aujourd'hui. Elle a été fondée à partir de MIT et de Harvard et elle est dédiée à la construction de technologies innovantes pour améliorer l'impact des travailleurs sur la santé sur le front. Notre mission, c'est de créer un impact durable grâce à la technologie pour aider les populations qui d'habitude ne sont mal desservies. Nous avons des bureaux aux Royaux, aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud, en Éthiopie et nous avons soutenu des partenariats sur beaucoup de secteurs sur plus de 3000 projets. Nos technologies ont été déployées dans plus de 130 pays. La technologie principale que nous supportons, c'est ComCare. C'est un service de livraison et d'assistance technologique qui aide les travailleurs de la santé qui sont sur le front en première ligne. C'est un outil digital numérique qui a été reconnu comme l'une des solutions les plus efficaces au niveau de l'assistance à la réaction contre la COVID-19. Il y a plus de 75 études revues par les FAIR qui ont démontré l'impact de ComCare sur les travailleurs de la santé de première ligne dans le monde entier. Il est utilisé par plus de 1 million de travailleurs de la santé en première ligne dans le monde entier et est utilisé pour enregistrer plus de 400 millions de personnes. Quelques choses qui sont importantes, qu'il faut savoir sur la plateforme, c'est que d'abord, elles marchent hors ligne. Ça veut dire que ça va à la rencontre des travailleurs de la santé de première ligne pour les aider là où ils sont, pour les aider à supporter les communautés. C'est un système hors ligne, ce qui fait que les travailleurs de la santé peuvent suivre quel que soit le contexte, quelles que soient les informations dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, peu importe là où ils travaillent. C'est un produit qui est multilingue, qui marche dans plusieurs langues et c'est une plateforme open source. Ça veut dire que c'est un développement constant grâce à la communauté. La plateforme soutient également l'intégration de multimédia, par exemple pour montrer des images, des audios et des vidéos, pour aider en particulier les utilisateurs analfabètes ou presque. Et en cas de nécessité, par exemple, pour la vérification de l'identité ou pour les signatures. En novembre 2020, Dimaï a bâti cette solution de livraison de vaccins contre la COVID-19 avec Comcare pour améliorer la distribution du vaccin contre la COVID-19. Cette solution a été conçue pour appuyer la livraison du vaccin avant et après. Il y a une plateforme pour l'administrateur du vaccin. Il y a également un workflow, un flux de travail pour les travailleurs pour aider la prise de décision. Vous avez toutes les données, vous pouvez voir le flux de travail devant vous et cela soutient l'enregistrement des membres de la communauté. Cela montre si les membres de la communauté sont admissibles à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Cela aide également les travailleurs de la santé qui a enregistré l'administration du vaccin à faire un suivi entre les vaccins, à faire un suivi des rendez-vous et à enregistrer tout événement adverse. Et également, tout cela est rentré dans le tableau de bord pour suivre les progrès. Dimaï a rendu cette solution disponible à toute la communauté. Je vais d'ailleurs en entendre plus aujourd'hui pour savoir comment nous avons fait pour faire cela à grande échelle, en particulier en Jamaïque. Cela a également été déployé en Somalie. Les succès et les défis du déploiement de cette solution renforcent notre croyance que les solutions technologiques peuvent vraiment aider. Même si la vaccination contre la COVID-19 reste très importante, nous savons aussi que les vaccins de routine doivent demeurer une priorité importante dans le monde entier. Et cela a été perturbé par la pandémie. Donc, nous pensons que maintenant, nous avons besoin d'outils numériques qui permettent au pays de continuer à se concentrer sur la COVID-19, mais en même temps, doivent aider à administrer les émissions de routine, la vaccination de routine. En gardant cela à l'esprit, avec notre expérience de travail au mystère de la santé et du bien-être, avec nos 20 ans d'expérience avec les travailleurs de la santé de première ligne, nous avons à présent développé une solution, une solution de vaccination qui a été en particulier construite pour la COVID-19 en Jamaïque, pour aider également à l'administration des vaccins de routine. Cette solution, c'est une combinaison de gestion de l'administration et d'outils pour les travailleurs de la santé de première ligne. L'application est un outil, une boîte à outils qui est prête à déployer, qui contient six micro-applications. Elles sont chacune conçues pour répondre à un défi lié à l'administration des vaccins. Chaque micro-application peut être utilisée seule, de façon totalement indépendante, ou alors en conjonction avec les autres micro-applications. Elles peuvent être toutes facilement enlevées ou reconçues pour répondre aux exigences locales. Nous avons développé une documentation qui est prête à déployer pour aider les équipes à commencer tout de suite à mettre en œuvre la solution. C'est similaire à la solution contre la COVID-19. Cet outil inclut trois composantes principales. Le flux de travail, le flux de messagerie, un tableau de bord qui aide à suivre l'administration. Je vais vous expliquer à présent chacune de ces composantes, alors que vous allez voir la solution en action. La première micro-application, c'est pour enregistrer les clients. C'est utilisé par les travailleurs de la santé pour enregistrer les foyers et les individus et leur suivi de vaccination. Dans certains pays où il n'y a pas de certificat de naissance, cette micro-application donne une opportunité d'intégration pour s'assurer que les membres de la communauté sont capturés dans le système à partir du moment de leur naissance. Une fois qu'un rapport est créé, comme vous pouvez le voir ici, les travailleurs de la santé peuvent facilement mettre à jour les informations sur ces individus alors qu'ils reçoivent leur vaccin. Ainsi, nous passons donc à la deuxième micro-application, qui est l'administration des vaccins. Une fois que les individus sont enregistrés dans la plateforme, la micro-application d'administration des vaccins peut être utilisée par la personne qui administre le vaccin pour voir si les doses sont dues et également pour enregistrer les doses qui sont fournies. Ainsi, ils peuvent prévoir les suivis et les rendez-vous pour les doses suivantes, comme vous pouvez le voir devant vous maintenant. Cette micro-application fonctionne avec un calendrier de vaccins qui peut être facilement configuré et mis à jour sur la plateforme. Donc, les gouvernements, par exemple, veulent administrer de nouveaux vaccins qui deviennent disponibles. La micro-application suivante, c'est sur les événements adverses à la suite de la vaccination. C'est pour que les individus puissent reporter des événements adverses avec le flux de messagerie. Mais c'est également pour les travailleurs de la santé, pour qu'ils enregistrent leurs expériences des événements adverses au niveau de la clinique ou qui sont rapportés par un individu qui a reçu le vaccin. Comme vous pouvez voir, le renregistrement se produit ici. Rapporter un événement adverse dans cette micro-application, cela entraîne une enquête de suivi sur cet événement par un travailleur de la santé. Le but de ce flux de travail, c'est d'améliorer le suivi des individus et de permettre également au gouvernement de suivre ces événements adverses dans toute la démographie et en particulier par type de vaccination. La micro-application suivante, c'est la mobilisation de la communauté et conseils. Elle est conçue pour être utilisée par les travailleurs de la santé dans la communauté pour donner des conseils sur la confiance envers les vaccins et faire un suivi avec les membres de la communauté si, par exemple, il manque un rendez-vous. Vous pouvez voir cela en ce moment sur votre écran. Ça aide à enregistrer, par exemple, un individu a raté un rendez-vous. Donc, on fait un rendez-vous, on envoie des messages. C'est pour aider à combattre l'hésitation envers les vaccins. Nous pensons que grâce à ces informations, cette micro-application peut aider à générer de la demande pour les vaccins et également fournir des retours au gouvernement pour aider à répondre à cette hésitation envers les vaccins et à cibler leur message de santé publique. Nous avons également une micro-application pour la formation des travailleurs de la santé. Cette micro-application peut être utilisée pour dissimuler et vérifier des contenus de formation qui sont vérifiés, par exemple, avec des clips, des vidéos. Vous pouvez le voir devant vous, par exemple, un module bref sur les basiques du vaccin. Ce contenu n'est également disponible qu'offre en ligne. Donc, le personnel peut y avoir accès même dans les endroits éloignés. Et comme vous pouvez imaginer, cela peut être mis à jour au cours du temps avec des informations vérifiées. Et il y a de forts avantages à avoir une chaîne que l'on peut mettre à jour avec des informations de formation. Cela peut économiser du temps et des ressources. La dernière micro-application, c'est pour la gestion des installations et la gestion des stocks. Donc, on peut imaginer les installations de santé et faire un suivi des stocks de base. Cela permet aux administrateurs de suivre les métriques clés, d'éviter la rupture et d'éviter également qu'il y ait du gâchis de vaccins dans une clinique donnée. Il y a aussi un module pour vérifier si l'infrastructure et le staff qui font les vaccins sont prêts. Cela peut être utilisé pour éviter les ruptures et pour, par exemple, motiver une commande de vaccins si nécessaire. Maintenant, toutes les données collectées sur cette plateforme peuvent être mises dans le tableau de bord. Nous avons donc cette plateforme open source et les indicateurs du programme clé permettent de rapporter les choses comme le nombre de clients, les nombres de doses administrées pour avoir une vue d'ensemble de la campagne. Il y a un onglet avec des informations clés sur l'administration des vaccins qui montrent le pourcentage, par exemple, d'un individu qui a été vacciné complètement, les personnes qui n'ont pas de suivi de vaccination et ça donne également des perspectives sur la démographie ou sur certaines régions et comment on peut les comparer à d'autres et comment ça progresse au niveau de la vaccination. Il y a un onglet de suivi également des événements adverses qui montrent les événements adverses dont les gens font expérience. Cela permet d'avoir des points de vue particuliers sur qui vit ces événements adverses et sur quels vaccins les causent. Il y a un onglet sur le conseil dans la communauté qui permet de visualiser les données sur comment combattre l'hésitation envers les vaccins, en particulier quand on est un travailleur de la santé. Cet onglet fournit des détails sur qui hésite sur les vaccins et pour quelles raisons. Enfin, il y a un onglet analytique de gestion des stocks qui permet d'éviter les ruptures ainsi que le gâchis de doses. Ce que j'ai expliqué, ce sont les priorités principales, mais il y a également d'autres solutions. Je vais vous en dire un petit peu plus sur comment Comcare peut être intégré, par exemple, avec des plateformes de tiers, des plateformes de Niohg de tiers. Cela peut être également intégré avec DHS2 pour un rapport intégré, avec RapidPro, avec Turnioh et avec les intégrations WhatsApp, en particulier pour les messageries. Cela peut être intégré dans une solution IVR de réponses par voie interactive et également intégré avec des plateformes biométriques pour aider à la vérification d'identité. Je vais rapidement vous montrer les fonctionnalités importantes qu'une fournissante. Donc, Comcare peut être configurée selon les besoins locaux. Cela peut faciliter la prise de décision pour les personnes qui ont mis des vaccins. Cela aide à la programmation de rendez-vous. Et comme vous l'avez à l'équipe de Jamey, je vais expliquer, cela peut également être intégré avec des outils de tiers qui sont en particulier conçus pour justement la programmation de vaccins. Cela permet de capturer les raisons de refus de vaccins et aider à éviter les ruptures de stock. Cela peut aider à faciliter la supervision et également à produire des rapports individuels pour les patients. Cela contient des données sur les individus vaccinés et non vaccinés. Cela montre également les données agrégées. Vous pouvez voir les données agrégées pour les travailleurs de la santé, que ce soit au niveau du siège ou au niveau administratif. Il y a un API ouvert. Cela veut dire que vous pouvez échanger des données avec des standards reconnus. Ce n'est pas un outil recommandé pour la micro-planification, mais cela aide à visualiser les données et à produire des graphiques, comme vous venez de le voir. Cela permet de capturer les informations d'événements adverses et de collecter les données nécessaires pour aider à construire et à générer des certificats de vaccins qui sont vérifiés. Mais il faut l'intégrer d'abord avec une application de troisième partie. Ce n'est pas un outil recommandé pour soutenir le suivi des vaccins, comme GS1. Il y a d'autres outils qui sont suffisants pour cela. Maintenant, nous offrons trois options d'hôtes. 99 % des utilisateurs de Comcare utilisent le cloud. Oudimagi fournit le stockage de données et le logiciel. Cet environnement est géré entièrement par Dimagi. Une autre option, c'est une option hybride, où Dimagi continue à accueillir et à gérer le logiciel. Vous avez les mêmes avantages en matière de sécurité. Une fois que les données sont recueillies sur la plateforme Comcare, elle est archivée au niveau local par un partenaire, où les données peuvent être stockées pour une analyse plus longue durée. Et enfin, parce que la plateforme est open source, il y a des équipes qui ont également l'option d'utiliser Comcare sur site, où ils gèrent le matériel et le logiciel. Je vais parler un petit peu de la mise en œuvre de Comcare au niveau de l'organisation. Gardez à l'esprit que quand on fournit cette option, je vais en particulier me concentrer sur les options et pas tellement sur les équipes qui s'occupent d'être hôtes sur site. Les solutions doivent être mises en œuvre et customisées pour répondre aux besoins des partenaires. Il y a beaucoup de modèles mis en œuvre. Ça va soit de la mise en œuvre qui est faite de façon autonome, à l'assistante mise en œuvre assistée, qui est complètement, où on livre tout, construit compte de l'application au développement du portail, à la formation et éventuellement au déploiement de la solution. Les calendriers pour arriver sur terrain, ça dépend de l'assistance au niveau de la mise en œuvre et ça peut aller de deux semaines à 18 mois. La solution de vaccin d'Imagui est conçue pour être rapidement customisée. Par exemple, on l'avait customisée dans le contexte jamaïcain pour contre la COVID-19, comme vous allez voir bientôt. Il y a deux options de contrat à garder à l'esprit. Donc, comme j'ai mentionné, les partenaires peuvent adapter et déployer la solution de vaccination d'Imagui comme une offre SaaS. Donc, dans ce sens-là, ils auraient une équipe technique qui va affiner la solution en se basant sur les besoins locaux, s'occuper du déploiement et nous avons une documentation très importante pour aider les équipes à faire cela. Ça va des lignes directives en matière de formation à aider les équipes à avancer rapidement et de façon efficace pour déployer l'outil. Les équipes qui sont intéressées par cette option, doivent payer des frais tous les mois qui incluent donc le support standard. Les équipes qui ont besoin de plus d'assistance peuvent également contacter notre équipe de livraison qui travaille avec Dimagui, par exemple en Jamaïque, pour donner vraiment une aide à la mise en œuvre du programme. Ça va de la construction de l'application, du déploiement, de la formation. Notre équipe de livraison peut fournir tout cela grâce à son expérience. Les coûts, dans ces cas-là, dépendent fortement de l'assistance dont les équipes ont besoin. Nous avons une équipe qui travaille avec les partenaires pour essayer de faire avancer cette option de contrat si jamais vous êtes intéressés. Il y a des considérations de coûts gardées à l'esprit. Quand vous réfléchissez à comment mettre en œuvre et maintenir la solution de vaccin Dimagui ou toute autre application mobile comme Care, en particulier, les coûts proviennent du modèle de mise en œuvre et de la complexité de l'application. Ce n'est pas une taille unique, ce n'est pas un modèle de taille unique pour faire ça, mais pour les équipes qui sont intéressées pour déployer l'outil, la solution de vaccin Dimagui, vous pouvez payer 1 200 par mois. Ça inclut accès à l'espace, l'outil 500 travailleurs mobiles et également un package d'assistance technique standard. On peut également avoir ajouté un package ou en plus du package Dimagui. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a des coûts potentiels supplémentaires, en particulier pour l'intégration. Maintenant, je vais passer, je vais arrêter de partager mon écran, je vais passer la parole. Émilie, Albert et Denis, c'est à vous. Merci Jordan pour cette vue d'ensemble fantastique de la solution de vaccination Dimagui. Je vais à présent partager mon écran et nous allons passer la parole à Denis. Merci Émilie. Merci également pour la présentation, la présentation et la présentation d'Albert. Je vais maintenant parler de Dimagui et de Cancaire qui nous ont beaucoup aidés en Jamaïque, qui nous ont vraiment sauvés. En mars 2021, nous étions le premier pays à recevoir une livraison des vaccins COVAX, le ministère de la Santé et du Bien-être, le MOHW, ainsi que l'UNICEF et le PSVI. et Dimagui ont combiné leurs efforts pour combattre le virus grâce au déploiement rapide de Comcare. Diapositif suivant. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Ça nous a aidé à avoir cet impact. Qu'est-ce que nous avons fait ? Un, la COVID-19 a affecté les situations socio-économiques en Jamaïque. Le gouvernement a approuvé le déploiement des vaccins et d'un plan d'intérim de vaccination. Nous avons établi une force de travail de gestion de la vaccination qui comprenait six flux de travail et également nommé des experts de communication en tant que président des systèmes d'information afin d'établir une plateforme numérique pour déployer le vaccin et également mettre en œuvre la vaccination. Notre engagement auprès du secteur privé, c'est très important qu'ils suivent ce que nous faisons. À part du soutien financier, le secteur privé, c'est un moyen et ils nous ont aidé immédiatement. Le secteur privé a soutenu notre initiative de vaccins. Ils ont supporté l'effort de vaccination en Jamaïque. Leur slogan était « Get the facts, get the facts, obtenez les faits, c'était pour encourager les Jamaïcains à avoir les informations correctes sur les vaccins quant à COVID-19 et à se faire vacciner à la première opportunité. » Donc, même si le gouvernement donnait les vaccins dans les centres de santé, avec le mécanisme, le secteur privé offrait également, les compagnies du secteur privé offraient également les vaccins afin d'aider à déployer dans tout le pays. Est-ce que je peux continuer, Émilie? Donc, l'administration des vaccins contre la COVID-19 et comme Jordan disait, nous avons utilisé l'application mobile que vous pouvez voir ici en photo. En 2020, Dimani a développé une solution pour capturer les détails de vaccination et la distribution équitable des vaccins contre la COVID-19. Cette solution est actuellement utilisée à l'échelle nationale dans plusieurs pays où il y a plus de 1,4 million de doses qui ont été suivies en Jamaïque. Pour la Jamaïque, ça a été lancé en mai 2021 avec jusqu'à d'ici 20 octobre 2022, il y a eu 1,496,496,496 doses qui ont été administrées et enregistrées dans le système. L'application mobile comme terre a été bohérit sur plus de 150 sites de vaccination avec plus de 2 000 utilisateurs. Il y a un super ensemble, un super set pour le tableau de bord de rapport. C'est ça que vous regardez sur la photo. Ça a été développé. Les certificats numériques ont été lancés en décembre 2021 et ça a aidé à combattre la fraude en particulier. Dans d'autres pays, il fallait le certificat papier mais il y a eu plus de 150 personnes qui ont été formées. C'était des formateurs de formateurs. Une fois qu'ils étaient formés, ils aidaient les formateurs d'origine à entraîner d'autres personnes et nous avons également mis en œuvre un outil de changement. D'accord. Donc, ça, c'est notre calendrier ici, comme vous pouvez voir. Donc, la demande initiale a commencé en février 2021. Le 24, pour être exact, nous avons eu notre réunion. La première réunion était le 25 février et ensuite, nous avons bougé assez rapidement. En mars, nous avons été invités à placer une demande. Ensuite, le 5, nous avons rentré le premier ministre. Ensuite, nous avons eu une réunion avec GCO, avec le groupe COVAX-LACRO, sélection des fournisseurs et enfin, mise en œuvre. Voici l'architecture que nous avons déployée ici en Jamaïque. Nous avons donc le portal pour la correction, les demandes de correction et données, le système de gestion des rendez-vous pour lequel nous avons eu un autre système, le système de SMS que nous avons pour recevoir les alertés si votre rendez-vous arrive. c'est juste au cas où s'il y a besoin de faire un changement et c'est enregistré dans la plateforme de rapports et dans les serveurs. Cette plateforme vous produit un rapport et vous avez les rapports en temps réel également avec seulement un délai de 10 minutes. Donc, si à la fin de la vaccination, vous allez voir tout ce qui a été enregistré à partir du serveur Comcare. Les appareils mobiles sont connectés. Donc, les utilisateurs, il y a différents niveaux d'utilisateurs, il y a différents niveaux d'entrée des données. Donc, le premier point, par exemple, c'est que vous avez les infirmières qui ont accès, qui peuvent faire l'évaluation des vaccins administrés. Vous avez également les médecins qui vont confirmer, par exemple, et enfin, vous avez la génération de certificats numériques, le serveur de l'Odivoc qui fournit un certificat numérique. On a la diapositive suivante, Milly, merci. Donc, pour le flux de travail du ministère de la santé, c'est un flux de travail comme nous l'avons mentionné. D'abord, vous avez l'évaluation pour voir si les clients sont admissibles et vous avez une liste d'attente. Ensuite, vous avez la vaccination. Nous enregistrons l'administration, le calendrier pour la dose suivante. Ensuite, vous avez le suivi. Nous enregistrons les événements adverses. Ça, c'est très important. Et enfin, l'option de suivi. et ensuite, vous avez le certificat. Donc, sur le certificat, il y a différentes choses. S'il y a une seule dose, par exemple, vous pouvez voir ici, ça l'indique. Diapositive suivante. Donc, les défis à la mise en œuvre. Donc, pour ça, les travailleurs de la santé ne savent pas bien se servir des solutions numériques. Il y a eu une résistance à l'adaptation des technologies. L'architecture de la santé numérique est seulement naissante. Faible commutivité d'Internet. On y a Internet dans l'île. Ça, c'était les défis. Et bien sûr, l'alignement des parties prenantes dans les régions autonomes. Il y avait une forte pression de déployer rapidement. Diapositive suivante. pour la stratégie de formation. Après ces défis, nous pouvions essayer de les voir en avance. Nous avons l'aisé qu'il fallait qu'on forme les gens pour faire avancer les choses. Cette stratégie était de former des formateurs, assurer qu'il y ait des maîtres formateurs qui soient équipés pour former plus de 1000 travailleurs de la santé, y compris les formateurs de cette vaincure formée des infirmières, des agents de rapports médicaux et des agents de technologie de l'information. Et nous avons conduit des sessions d'appui des capacités avec le ministère de la santé pour résoudre les problèmes. Et à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres ventes de l'équipe dans le pays qui vont vous parler et à qui je vais passer la part. Merci Denise de rien. Merci à toutes les personnes qui participent aujourd'hui et qui nous rejoignent. Laissez-moi juste voir où j'en suis. Je vais présenter juste une vue d'ensemble rapide de la façon dont nous utilisons cette solution ici au ministère de la santé. Les utilisateurs sont principalement, ils utilisent l'application mobile. Nous leur avons fourni des tablettes et les tablettes contiennent une carte SIM pour avoir une bonne connectivité internet parce que nous avons plusieurs emplacements où il y a plusieurs endroits où il n'y a pas de Wi-Fi. Nous donnons une tablette avec une carte SIM à tous nos utilisateurs. Comme Jordan l'a mentionné plus tôt, l'application existe tout d'abord hors ligne. ça signifie qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une connexion aux données pour pouvoir rentrer toutes les données qui sont. Mais on a quand même pensé que ça avait du sens de leur donner cette possibilité aux utilisateurs. nous avons ce système pour enregistrer les clients. Nous pouvons vérifier l'admissibilité et maintenir une liste d'attente sur la tablette. Ainsi, les personnes au niveau de l'institution de santé peuvent avoir une idée du nombre de clients qui sont programmés pour recevoir leur vaccin à cette date particulière. C'est essentiellement basé sur les rendez-vous qui ont été faits avant dans le système de rendez-vous parce que ce système a été intégré. Chaque personne prend un rendez-vous. Leur nom est rentré. Il apparaît sur la tablette au niveau des installations de santé respectives là où le rendez-vous a été fait. Diapositive suivante. C'est juste une continuation. Vous pouvez voir sur l'image là, c'est les questions pour tester l'admissibilité. Par exemple, des questions cliniques. Nous demandons si le patient reçoit des médicaments pour affiner le sang, s'ils ont un problème de sang. nous demandons s'ils ont eu des pros sur notre vaccin au cours des deux dernières semaines. Certaines de ces questions sont ensuite utilisées pour déterminer si le client peut recevoir le vaccin contre la COVID-19. En se basant sur ces réponses, le système va dire non, vous ne pouvez pas avoir le vaccin. Le médecin et le médecin sur le site pourra ainsi interviewer la personne et peut-être qu'ils diront bon, en se basant sur cette interview. La personne peut recevoir le vaccin. Le système nous donne cette option. Par contre, le système permet de ne pas utiliser l'option par défaut. Ensuite, sur cette diapositive, ça vous montre une idée de ce à quoi ça ressemble sur notre liste d'attente. Ça montre le nombre du client, son nom de garde d'identité et la date à laquelle ils ont été enregistrés. Les diapositive suivantes. D'accord. Nous étions dans le système en plus des premiers trois cas d'utilisation. Nous pouvons également enregistrer l'administration des doses, également promouvoir la dose suivante, suivre le cours de vaccin que la personne reçoit. Nous avons tous ces ensembles de données dans le menu. Nous avons tous les clients enregistrés et après l'enregistrement de la dose, nous pouvons programmer quand la personne doit revenir pour la dose suivante. Le système va faire ça automatiquement, nous donner le temps selon le type de vaccin. Par exemple, Pfizer, c'était trois semaines, AstraZeneca, c'était huit semaines. mais disons, si vous savez que vous n'allez pas avoir le vaccin dans trois semaines, vous pouvez enlever dans quatre semaines, alors vous pouvez changer le programme et mettre ça pour dans quatre semaines. Diapositive suivante. Une autre fonctionnalité, c'est pour enregistrer des événements à l'office. et ça, c'est très important pour qu'on puisse enregistrer tout effet indésirable du vaccin et pour également faire un suivi. Également, nous pouvons suivre les personnes qui ont raté leur rendez-vous. Nous pouvons avoir une liste de ces clients. Nous pouvons voir également combien de jours ça fait depuis qu'ils ont manqué le rendez-vous et pour leur demander de revenir pour l'autésime dose. Et enfin, le personnel de la clinique peut prendre des décisions en se basant là-dessus. Donc, contacter la personne pour les encourager à venir pour recevoir le vaccin. Diapositive suivante. Un autre aspect important de notre système d'utilisateurs, c'est de la création d'un certificat de vaccination contre la COVID-19. Donc ça, ça a été fait en conjonction avec la fondation pour le gouvernement en Inde et ils ont contribué à cette solution avec le gouvernement de Jamaïque et nous avons ainsi pu mettre cela en œuvre très rapidement. Je crois que ça a pris peut-être six semaines pour mettre ça en œuvre. c'est un système assez sophistiqué et l'équipe de chez Digny le ministère de la santé l'UNICEF et le gouvernement en Inde nous avons tous travaillé ensemble assez bien d'ailleurs pour déployer ça assez rapidement. Donc vous voyez vous pouvez voir ça sur le site du ministère de la santé en utilisant le numéro de téléphone a été associé à la carte de vaccination ils entrent le numéro de téléphone dans le système ils reçoivent un SMS avec un code et un code d'utilisateur pour télécharger le certificat dans certains cas le numéro de téléphone peut être associé à plus d'un certificat par exemple c'est une famille qui ont des enfants alors peut-être qu'ils ont le même numéro de téléphone pour les parents et l'enfant mais nous avons une liste complète des personnes qui vont sélectionner la personne pour laquelle nous voulons imprimer une fois qu'on télécharge ce certificat on peut l'imprimer et ça peut être vérifié dans un certain nombre de cas par exemple si quand les jamaicains veulent voyager à l'étranger leurs certificats peuvent être vérifiés tout ce que les gens veulent faire c'est retourner sur le site du mystère de la santé cliquer sur la page de vérification et scanner leur code QR et une fois que c'est scanné si le certificat est valide alors l'utilisateur reçoit un message si le certificat a été révoqué pour une raison ou une autre alors ils reçoivent des nouvelles que le certificat n'est pas valide en termes de limites et de défis techniques donc à partir de ces limitations ces défis nous avons dû apprendre et évoluer nous avons découvert que le système Comcare devait être configuré pour les clients qui veulent une deuxième dose d'une institution différente initialement c'était conçu pour qu'une personne retourne à la même installation de santé pour la deuxième dose mais après un certain temps nous avons découvert que les gens parfois allaient à des installations de santé complètement différentes pour une raison ou une autre donc nous avons dû modifier le système pour faciliter cela donc l'équipe de Dimaghi a été fantastique pour faire cela rapidement nous avons également eu quelques problèmes au début au niveau des tablettes parce que parce que le système était un petit peu lent donc nous avons dû faire des changements et réduire le nombre de tablettes sur site et ensuite c'est le syncing de synchronisation c'est bien amélioré un des plus grands défis c'était le déploiement initial nous nous avons dû très rapidement réduire les retards de rapports de papiers nous avions à peu près deux mois entre pour faire ça en 2021 donc nous avons une équipe d'environ 80 personnes qui ont travaillé dur avec les rapports papiers et ils devaient rentrer les rapports de ces rapports c'était écrit à la main donc c'était pas toujours facile à lire il y a eu vraiment beaucoup de problèmes avec ça mais heureusement nous avons pu corriger ces erreurs d'entrée par exemple quand une personne venait faire leur deuxième dose nous avons pu faire les corrections un autre problème que nous avons eu c'était les changements de politique au niveau de la santé par exemple il y a un moment dans l'année le ministère a dit bon nous avons commencé avec AstraZeneca mais ensuite Chester Johnson et Pfizer et maintenant en se basant sur les directives de l'OMS les gens ont commencé à prendre des vaccins différents donc par exemple AstraZeneca pour la première dose mais pour la deuxième dose ils voulaient Pfizer donc que le ministère a décidé que ça allait être une nouvelle politique donc enfin DIMAGI est venue à notre aide à nouveau qui a pu mettre en oeuvre très rapidement ces changements et les documenter nous avons à présent la capacité de mélanger les vaccins suivant où nous en sommes à présent les personnes qui étaient résistantes à la technologie à l'origine maintenant ils l'apprécient par exemple le personnel médical les infirmières les médecins m'appellent souvent et ils veulent de l'assistance avec le système en particulier avec un client particulier les personnes ne trouvent plus leur carte papier maintenant ils veulent les informations dans le système nous avons vu un gros changement dans la façon dont les gens pensent à la numérisation le problème de numérisation et je pense que c'est vraiment ça un des avantages de cette technologie que les gens sont maintenant beaucoup plus réceptifs aux technologies dans le domaine de la santé et dans le pays alors que nous essayons de déployer d'autres initiatives par exemple nous sommes en train de regarder par exemple pour la vaccination des activités de vaccination de routine nous pensons que les gens seront maintenant beaucoup plus réceptifs à utiliser ça ainsi que d'autres choses comme par exemple les rapports électroniques je pense que nous allons dans cette direction diapositive suivante en termes de facteurs qui nous ont permis qui nous ont aidé et ce que les ce dont les pays ont besoin pour assurer la durabilité il faut bien sûr avoir une sorte d'infrastructure d'information et de communication même si l'application elle-même est hors ligne avant tout il faut tout de même une certaine connectivité internet parce qu'il faut être connecté au serveur à un moment donc il faut une tablette que vous avez que vous allez utiliser pour un téléphone portable et bien sûr il faut de l'électricité puisqu'il faut charger vos appareils vous avez également besoin d'investissements financiers pour la durabilité sur le long terme et les coûts de maintenance le travail de développement supplémentaire tout ça c'est très important enfin il faut qu'il y ait le côté social et politique l'aspect social et politique de l'investissement donc il faut la gestion du changement la formation du personnel et un engagement vérifiable de la part des autorités et potentiellement aussi un cadre juridique légal donc ça c'est très important aussi et bien sûr il faut une gestion du programme au niveau des processus de prendre action en se basant sur les données et gérer les processus un diapositif suivant s'il vous plaît donc cette diapositif vous montre en fait ce que nous avons fait donc ce que vous voyez à droite la tablette le client ouvre les formulaires ainsi et il a les données ainsi ensuite la prochaine étape ce serait peut-être même de ne pas avoir ces formulaires papiers là du coup et une étape après l'autre et je pense qu'on a fait de grands progrès et qu'on va en faire encore davantage merci merci fantastique merci beaucoup Jordan Denise et Albert pour ces fantastiques présentations sur la solution des magies comme caire et comment elle a été mise en oeuvre en Jamaïque je vois qu'il y a quelques questions dans le chat je crois que la première est pour vous Jordan donc si vous pouvez enlever votre bouton mute et la première question c'est d'une personne anonyme qui demande s'il y a un système proactif pour notifier quand un système d'immunisation est dû et enfin une autre question sur dans combien de langues l'application est disponible bien sûr merci pour les questions il y a deux méthodologies au processus de notification ça dépend de quelle composante de la solution qui sont déployées si les messages sont d'une composante alors c'est inclus dans le déploiement de la solution de vaccin d'immunie alors il y a un message proactif qui est partagé avec la personne qui doit potentiellement reçoit le vaccin avant leur date de vaccination pour s'assurer qu'ils se montrent à leur rendez-vous enfin il y a également une liste des vaccins qui vont bientôt arriver que vous pouvez voir voir quand les gens sont censés venir une fois que cette date était passée une autre liste des personnes qui ont manqué leur rendez-vous est compilé donc pour faciliter un suivi facile qui que ce soit qui est responsable du suivi que ce soit des membres d'ABCH ou autre actuellement l'application n'est disponible qu'en anglais mais l'assistance technique de Comcare est disponible dans plusieurs langues nous expliquons également la possibilité de la traduire en se basant sur les partenaires qui sont intéressés pour la traduction le processus de traduction avec Comcare est assez simple je veux dire Comcare a été déployé dans beaucoup beaucoup de langues dans le monde entier merci Jordan il y a quelques questions dans le chat donc je vais vous les passer c'est où sont les données stockées et où est-ce que c'est vraiment un réseau sûr oui alors les données sont stockées par exemple en Jamaïka en Jamaïque comme je l'ai dit 99% des utilisateurs Comcare d'ailleurs utilisent des serveurs situés aux Etats-Unis des serveurs d'Imagi et qui sont conformes à toutes les lois sur la protection des données à l'international généralement c'est un environnement pour l'Imagi donc je ne veux pas parler du système de message parce que je m'occupe surtout du système de hosting il y a une autre question de Misha c'est sur la programmation est-ce que c'est manuel ou automatique au niveau des doses qui ont été délivrées et comment est-ce que ça pourrait marcher pour une vaccination de routine par exemple si un enfant bouge d'un pays à déménager d'un pays à l'autre est-ce qu'il peut avoir un programme de suivi s'il y a des différences entre les pays ça c'est une très bonne question et le calendrier la programmation des vaccins nous sommes très enthousiastes à ce sujet parce que nous allons regarder comment les vaccins sont programmés sur la plateforme c'est un processus automatisé dans le back-end du système qui prend en compte les antécédents de vaccination la date de naissance et d'autres facteurs d'admissibilité en se basant sur ce mix de facteurs en particulier l'âge et les vaccins les vaccins les vaccins qui arrivent vont être programmés en se basant sur les exigences du pays et je pense que c'est la même chose pour le programme de suivi nous supposons que les personnes qui déploient la solution de vaccins d'Imagy on suppose que ces personnes doivent avoir reçu certains vaccins une fois qu'ils reçoivent une première dose il y a ensuite six semaines pour attendre tout ça tout ça c'est calculé en back-end et c'est pour répondre à une autre question que je vois dans le chat tout ça est fait sur le côté administratif de la plateforme mais ça peut également être fait par des gens qui ne sont pas des développeurs c'est très simple ok fantastique merci Jordan merci d'avoir répondu à cette autre question également il y a une question maintenant sur la plateforme peut-être-elle intégrée au niveau avec les rapports de l'installation de santé oui tout à fait comme j'ai suggéré la possibilité d'intégrer par exemple avec les certificats de naissance si un membre de la communauté une fois qu'un membre de la communauté est né alors le calendrier des vaccins est importé dans la plateforme et rendu disponible ça peut être intégré avec n'importe quel système de certificat ou de rapport qui existe dans un pays que ce soit une plateforme comme le DHS2 ou quelque chose comme une technologie certifiée ou moins certifiée comme une feuille Excel ou une base de données comme Care peut-être intégrée de façon homogène il y a une période de six semaines entre le choix de la plateforme comme par exemple le certificat numérique et le déploiement du certificat numérique en gémanique merci Jordan donc dernière question avant de finir est-ce qu'il y a des pays qui utilisent des magis au niveau de la nation au niveau national dans leur programme d'immunisation nationaux et comment ça fonctionne je ne sais pas il y a plusieurs gouvernements qui ont déployé comme cas à grande échelle pour différents cas et je crois que notre déploiement de plus large c'était en Inde sur 700 000 travailleurs de la santé ça impliquait la programmation des vaccins pour les nouveaux-nés mais je ne sais pas s'il y a des pays qui l'utilisent qui utilisent comme guerre la technologie d'immagie comme seule source de rapport d'enregistrement de leurs vaccins merci Jordan je vois que nous avons utilisé tout notre temps et que l'équipe fantastique à TechNet 21 va pouvoir répondre à des questions à la fin du webinaire donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site à la fois pour l'enregistrement et les réponses aux questions celles à laquelle nous n'ont pas pu répondre aujourd'hui et sur ce je pense que nous pouvons dire au revoir et merci sauf si Alex vous voulez fermer merci beaucoup c'était une fantastique présentation merci juste pour vous rappeler que nous avons une dernière session la semaine prochaine et si je ne me trompe pas ce sera sur le SRP ouvert et le cas d'utilisation en Nigeria à part ça nous allons vous envoyer un enregistrement de cette session et voilà c'est tout pour moi merci beaucoup au présentateur merci beaucoup aux interprètes et je vous souhaite à tous merci Emilie et Fred d'avoir organisé cela je vous souhaite à tous un très bon reste de la journée et nous espérons voir la semaine prochaine thank you everyone and bye bye merci j'avais toutes les questions au revoir au revoir tout le monde merci 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 Sous-titrage FR ?